Oui, je sais, c'est assez prématuré, je sais. Mais est-ce que ça ne me donne pas le droit d'avoir quand même un avis là-dessus ? Parce que je suis sûr que même vous, vous avez déjà un petit avis. Alors honnêtement, j'ai longuement hésité au niveau du starter, mais je partirai plus vers... Wistempo. Pourquoi Wistempo ? Ah, il est joli ! On dirait une petite fleur tropicale ! Rien à voir. Non, pour être sérieux, Flambino, je l'ai mis de côté rapidos parce que, bah, je sais pas, il me plaît pas trop. Mais du coup, j'avais une hésitation entre Wistempo et l'armée Léon et puis j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi... A force de réfléchir, moi, je me suis dit... Wistempo, bah voilà, petit singe, tout vert, mignon, bon... Mon cœur, je sais pas, j'ai pas une réelle explication, mais mon cœur est en gain un petit peu plus vers lui. Donc à moins qu'il se passe un cataclysme, un tremblement de terre ou un ouragan ou je sais pas quoi dans ma tête, normalement, Wistempo devrait être mon starter. Lors de mon live chat sur Pokémon Let's Go Evoli, j'ai eu Métamore Chani et dans ce live-là, nous avons parlé d'un Pokémon que je prendrai dans mon équipe. Pas l'artichaut ! Va manger ton artichaut ! Mais je veux pas l'artichaut ! Moi, par contre, je veux pas l'artichaut. Enfin, je veux pas l'artichaut, mais je veux l'artich... Pas l'artichaut, mais je... Oh, je veux... Oh, donnez-moi pas l'artichaut ! Le seul problème, motherfucking bitch, c'est qu'il perd son type vol. Il ressemble toujours à un canard, il a des ailes, mais il peut pas voler. J'avoue, tu as raison, New Princey, je vais péter la gueule aux designers qui m'ont conçu. T'énerveux par fouille, c'est bon, t'as le type combat, c'est déjà bien. Pour voler, tu monteras sur le dos d'un canard tichaut ? Parfaitement illogique ! Je ne vous l'ai pas dit, mais... Poltergeist me fait penser de ouf à celle-là, ouais, vous vous rappelez ? Dans La Belle et la Bête ? Aïe, 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 aïe. Donc, Poltergeist, et je me dis, pourquoi ne pas prendre ce Pokémon dans l'équipe ? Il est super stylé, très très stylé. Il est vrai que je ne connais pas son évolution, ou même ses évolutions, si évolution il y a. Mais je me dis, pourquoi se priver de ce joli Pokémon Spectre ? Qui pourrait balancer des ballons bras gogo, des ballons bras gogo ! Pour vous parler sincèrement, j'adore son design, de ce que l'on voit, de ce que l'on sait. Donc je me dis, pour le moment, il pourrait être potentiellement dans mon équipe. L'une des raisons aussi qui me donne envie de le prendre dans l'équipe, c'est que j'ai rarement pris, c'est arrivé parfois, un Pokémon Spectre au cours de l'aventure. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas son évolution ou ses évolutions, du coup peut-être que ça ne va pas du tout me plaire, et du coup peut-être que je vais dire, je ne le prends pas. Mais bon, ça devrait bien se passer, je pense. Il est vrai que c'est assez prématuré, comme je l'ai dit en début de vidéo, parce qu'on connaît à peine 25% des Pokémon de Galar. Et du coup, peut-être que ça va complètement fausser ma team initiale, à laquelle je pense maintenant, parce que, bah, les 75% restants, il y aura forcément des Pokémon que je vais kiffer. Peut-être un Dragon Badass, sûrement d'ailleurs, ou je ne sais pas, moi, un Pokémon... un Pokémon de type... fée qui va être féérique. Bref, il a manqué encore, c'est... Corveilleuse. Corveilleuse qui pourrait faire partie de mon équipe, car c'est un Badass d'oiseau noir, en fait. C'est un Corboss en amélioré. Une prestance et un charisme qui... dépasse toutes mes espérances. Et donc, comme vous l'aurez capté, bien évidemment, je prendrai Pokémon épais, car il y a un Palartichaut dans l'équipe. Là, ma team est composée de 4 Pokémon, donc il en va de toute logique que les 2 Pokémon, en plus que je prendrai, n'ont pas encore été dévoilés. Vous, dans les commentaires ! N'hésitez pas à me dire quels seront vos potentiels alliés dans cette région de Galar, afin de conquérir le titre suprême de Maître Pokémon ! Bref, dites-moi juste qu'elle sera peut-être votre équipe avec les Pokémon que l'on connaît. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, c'est très important. Pensez à checker les réseaux sociaux, tout est en description. Je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures in the world of Pokémon.